Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette conférence qui fait partie d'un cycle plus grand, les futurs et les défis du livre. Je m'appelle Karina Saint-Bourgo, je suis journaliste et en quelque sorte nous voulons ouvrir cette table ronde sur le ou les futurs du livre. Puisque plusieurs scénarios s'ouvrent devant nous, c'est un débat consacré à l'analyse sur la consolidation, le renforcement et la faisabilité de la chaîne de distribution éditoriale à partir des différentes expériences en Europe, donc en l'occurrence l'Espagne et la France, et en Amérique latine. Nous avons beaucoup d'invités aussi de l'Amérique latine, celle-ci c'est Pablo Brown. Le livre inclut une grande chaîne qui inclut les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, les bibliothèques et les lecteurs bien sûr. Donc c'est un écosystème complexe qui pose des questions complexes. Donc notre objectif est d'échanger des idées axées sur les librairies mais aussi les bibliothèques. Donc tous les acteurs principaux de cette chaîne, l'auteur, le distributeur, le lecteur, l'éditeur. Mais en plus, aussi bien la librairie que la bibliothèque sont en quelque sorte déprotégées et atteinte par les différentes crises. La crise économique de 2008, qui a été bien sûr présente au niveau européen mais était une crise mondiale. Et puis la crise de la Covid. Bien sûr, la Covid qui a annulé beaucoup de forums d'échange. En plus de la concurrence inégale des grandes chaînes et des grandes surfaces. Aujourd'hui, il nous accompagne Joaquin Rodriguez, spécialiste et expert du secteur en Espagne. Il a été organisateur des deux derniers congrès nationaux intersectoriels du livre auquel ont participé les principales associations de libraires, éditeurs et distributeurs. En plus de son activité comme éditeur et auteur, il a encouragé et créé le rapport en défense des librairies. Recommandations en matière de politique publique, sectorielle et individuelle pour le renforcement des librairies en Amérique latine. Nous accueillons aussi Jean-Guiboin, français, économiste des industries culturelles, cofondateur de l'ADELC, Association pour le développement de la librairie de création. Comme promoteur culturel depuis les années 70, M. Bouin a renforcé dans son pays la réflexion sur le livre comme objet culturel et commercial, ce qui a abouti à la publication en 1981 de la norme du prix unique, connu comme loi langue. Il a évidemment une longue carrière de plus de trois décennies concernant la création de diverses politiques publiques sur le livre et la lecture. Nous accueillons aussi Pablo Brown de l'Argentine. En 2005, il a créé la librairie Eterna Cadentia. En 2008, la maison d'édition du même nom, qui a une énorme qualité littéraire et de traduction de son catalogue. En 2009, il a créé la fondation Filba, dont l'objectif principal est la promotion de la lecture. Sa principale activité est le festival international Filba. L'objectif de cette rencontre consiste à faire converger l'expérience espagnole, française et latino-américaine sur les sujets de la chaîne de la distribution du livre, aussi bien pour la durabilité des maisons d'édition que pour la promotion de la lecture, la solidarité dans la commercialisation du livre, la coexistence des initiatives publiques et privées, ainsi que l'importance de mesures comme le prix unique ou les mesures pour aider les librairies et les maisons d'édition indépendantes. Est-ce que ces mesures fonctionnent ? Quelles sont les nouvelles perspectives ? La pandémie modifie l'efficacité de ces propositions ? Nous allons commencer avec une question formulée par José Manuel Anta, directeur général de la Fédération des associations nationales de distributeurs des maisons d'édition. Fin de dé. Nous l'écoutons. Et donc, c'est une bonne question. M. Anta, M. Anta, propose aussi quelques réponses, une réponse qui, je suis sûr, animera le débat. Nous allons écouter les orientations ou les suggestions formulées par M. Anta. ... Respecto aux principaux desafiels de la industrie du livre pour le futur, je pense que elles ont à faire avec des situations que déjà se sont développées dès la pandémie, mais que se ont acentuées précisément avec cette crise. De mon point de vue, les fondamentaux sont les plus importants, le rôle du livre de la lecture face à d'autres alternatives de oci et de entretenir, dans cette économie de l'attention dans laquelle nous vivons, et en particulier dans le secteur, la question des canaux de commercialisation, tant de libre-empresse comme digital, et, très spécialement, le rôle que joueront en le présent et en le futur les livres comme espaces physiques. Donc, avec ces propos de José Manuel Anta, nous allons lancer le débat d'aujourd'hui, et à partir de cette question et de ces réponses, je propose à nos experts qui nous accompagnent aujourd'hui la question suivante. Est-ce que les vibrères sont le maillon le plus faible de la chaîne du livre ? Quel rôle joue-t-il ? Est-ce qu'ils sont intégrés de façon harmonieuse dans cette chaîne ? Les rapports avec les éditeurs, les distributeurs sont en phase pour défendre leurs intérêts ? Et quel est le rapport avec une chaîne organique de bibliothèque ? Je le formule aux plusieurs questions, mais je suis sûr que vous savez que ce n'est pas un élément isolé. Donc, si vous vous sentez plus concerné, vous pouvez commencer à répondre. Je viens répondre en disant que quand vous parlez des libraires, il faut définir, en tout cas, je pense que dans nos différents pays, on a aussi cette segmentation, c'est-à-dire d'un côté, les librairies, il y a souvent le terme d'indépendante, qu'il faudrait repréciser, mais on va dire des librairies, qui appartiennent en général à leurs dirigeants, pour lesquels, en tout cas, le dirigeant a une autonomie dans sa politique d'assortiment. Et puis, il y a par ailleurs les grandes chaînes de livres, grandes chaînes culturelles, comme on dit en France, pour un label comme la FNAC, mais aussi les grandes surfaces, qui en France sont très importantes, en part de marché à peu près 20%. Donc, en fait, ça c'est pour le livre physique, pour le livre virtuel. Là, je parle du livre, sans le livre scolaire, et je propose qu'on ne parle pas du livre scolaire, qui est un sujet à part en soi, c'est-à-dire que je pense qu'on parle des autres catégories de livres, sinon on va s'y perdre. Je pense que pour le numérique, le digital, qui représente à peu près, pour le livre, je veux dire, hors scolaire, à peu près 18%, 19% du marché en France, donc, en fait, où là, il y a des très gros opérateurs, au premier rang desquels, naturellement, Amazon. Ce que je crois, c'est que les libraires, dans cette crise, qui les touchent, comme ça touche absolument tous les acteurs, y compris les auteurs, les éditeurs, et les autres aussi, bien sûr, les libraires, si vous voulez, ont une forme de résilience, j'espère que pour le traducteur, ça va, de capacité de rebondir, on va dire, assez forte, et une présence collective assez forte, et surtout, un appui dans l'opinion, qui est beaucoup plus fort qu'il n'était, c'est-à-dire que le premier confinement pour la France, c'était entre le 15 mars et le 15 mai, si vous voulez, on l'a vu après, avec la fin de ce confinement, où les librairies ont explosé leurs ventes, ont énormément vendu, il y a eu un retour de clientèle, mais surtout des clients qui allaient sur Amazon, qui se sont dit, non, il faut que je revienne au niveau local, il faut que je revienne dans ma librairie de proximité, et ça, c'est un élément d'ordre sociologique, comportemental, très important, qui n'est pas strictement économique, mais qui est très important, et en tout cas, qu'on a pu observer aussi bien à Paris, qu'un peu partout sur le territoire, sur le territoire national. Donc, de ce point de vue, je dirais que les libraires souffrent naturellement de la conjoncture, mais de fait, ont un regain d'intérêt, je veux dire, auprès du public, ce qui est quand même aussi la sanction la plus intéressante. c'est récent. Oui, Joaquin, Joaquin et Pablo, je voudrais savoir aussi, Joaquin pense que ces circonstances ont été les mêmes lors du confinement espagnol, ou cette situation qui est si apparemment si évidente, ne l'est pas vraiment. Je voudrais donner une version un peu différente de celle proposée par notre interlocuteur français. Moi, je travaille depuis plus de 30 ans dans ce secteur, et effectivement, je suis auteur d'un document du CERLALC, titulé « En défense des librairies », donc je crois que vous êtes sûrs que je défends les librairies, mais ceci ne veut pas dire que tout est en train de se faire correctement. Les librairies tendent à se concevoir comme des points sur une carte, et non pas comme des nœuds d'un réseau. Elles sont en quelque sorte, bon, elles sont timides, elles travaillent de façon individuelle, et normalement ne coopèrent pas entre elles. Oui, mais il y a des associations professionnelles, c'est vrai, mais le tissu associatif est très faible, aussi bien dans les associations qu'entre les associations, car ce dont on a besoin pour offrir un service de valeur à nos lecteurs, à nos acheteurs, et pour présenter une alternative crédible face aux plateformes internationales, il faut créer un vrai réseau de coopération, et ce réseau se construit en collaborant intersectorialement, non seulement à l'intérieur du secteur, de la filière, il faut renforcer les librairies et créer un réseau de coopération, donc où ces librairies seraient des nœuds d'un réseau, et non pas des points sur une carte. Donc il faut en plus que les éditeurs, les distributeurs, comprennent qu'ils doivent faire partie de ce réseau. que ce ne sont pas des secteurs séparés. Cette notion médiévale des secteurs de production est encore en vigueur en Espagne. Chacun fait la guerre de son côté, et donc en Espagne, le pourcentage de disparition des librairies est terrible, et ceci s'explique par le manque de coopération, et aussi s'explique par les autorités publiques, et je le dis à voix haute, pour que le ministère en écoute, les autorités devraient soutenir les projets de coopération, les initiatives de collaboration, l'intégration de réseaux et de services, fondamentalement. C'est la seule façon de faire fonctionner ce réseau. En Espagne, nous avons un projet qui s'appelle todachtouchlibroche.com, qui récemment a été présenté à nouveau. C'est un projet qui a plus de 8-9 ans, et qui jusqu'à présent n'avait pas été concrétisé, ou n'avait pas vraiment fonctionné. Et ceci est présenté comme un grand projet, mais c'est un projet modeste, en réalité, il n'y a que 150 libraires dans ce réseau, mais c'est un pas en avant, il n'y a que 150 libraires. Une question, Joaquim, très rapidement, pour que vous répondiez avant que Pablo intervienne, cette conjoncture, indépendamment de l'existence de différentes associations ou des initiatives comme Todachtouchlibroche. Notre invité français nous disait qu'il y a un rapport direct de l'utilisateur, du lecteur avec le libraire. Et dans le cas espagnol, je crois que ça a été aussi le cas, parfois. Ma question, c'est comment la pandémie et l'isolement a créé une influence sur cette caractéristique dont a parlé Jean-Yves. Les librairies doivent tisser autour des réseaux d'empathie. Elles doivent trouver leurs utilisateurs, leurs lecteurs. Mais je crois qu'en Espagne, pendant la pandémie, les librairies ont été fermées pendant quelques mois. Et je crois qu'elles n'ont pas suffisamment de lecteurs pour amortir leurs frais généraux et leurs locations. Les librairies doivent s'ouvrir au commerce en ligne qui a augmenté de façon exponentielle. Et là, on parle alors des grandes plateformes. Je parle de 80-90% de ces ventes qui sont entre les mains des grands. Et donc, c'est une bataille importante qu'il faut lutter avec des réseaux de proximité, mais aussi des réseaux qui vont au-delà. Et donc, si on n'assume pas, on ne relève pas ce défi, la bataille est perdue. Nous avons encore quelques minutes pour ce premier bloc. Donc, je voudrais écouter l'intervention de Pablo Brown comme éditeur, comme libraire. Et le contexte en Amérique latine a un élément supplémentaire qui peut-être n'existe pas en France ou en Espagne. C'est l'inflation. Le sujet de la devise, j'imagine, fait beaucoup plus difficile, rend beaucoup plus difficile la situation en Amérique latine. Comment importer des livres de Gallimard ou de Lumen ? C'est le même problème. C'est un problème de devise. Oui, c'est un problème monétaire. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. En principe, je suis d'accord, avant de répondre à ta question, Karina, je suis d'accord avec Joaquin quant à la conjoncture. Il souligne le manque de coopération entre les librairies en Espagne. En Argentine, c'est encore plus grave. Il n'y a même pas d'association. Je lisais il y a quelques jours sur l'initiative Tos Tuts Libros et je la trouve merveilleuse. Ici, en Argentine, ça n'existe pas. Nous sommes très loin de ce genre d'initiative. Et pour ne pas perdre le fil de ta question, travailler avec l'inflation, travailler avec des changements de devise, c'est très difficile. Non, pas comme libraire, mais peut-être plus comme distributeur. Juste distributeur en plus d'éditeur. On ne sait pas quel sera le prix du livre. Nous avons une évaluation de 30 ou 40 % du jour au lendemain. Donc, les livres importés, évidemment, changent leur prix énormément. Donc, pour les salaires, disons, normaux, c'est très difficile d'acheter un livre d'importation quand il y a une dévaluation de la monnaie, par exemple. Ceci est assez compliqué, la situation. Ici, en Argentine, et en reprenant une question que tu as posée au début, pour savoir si les librairies sont le maillon le plus faible de la chaîne, en Argentine, je crois que toute l'industrie du livre est absolument faible et part d'une réalité. Le marché est très réduit. Il y a très peu de lecteurs en Argentine et il n'y a pas un soutien régulier de la part des gouvernements pour créer de nouveaux lecteurs, pour stimuler la lecture, qui est la seule demande possible que pourrait faire la chaîne du livre. Donc, dans cette conjoncture, la situation est très compliquée. Les librairies en Argentine, en fait, nous pouvons dire qu'elles travaillent avec leurs livres en dépôt. C'est-à-dire, nous ne les achetons pas. Et ceci favorise beaucoup la situation des librairies qui ne doivent pas payer pour ces livres, contrairement aux librairies espagnoles. Et donc, ceci, je crois, explique de façon très claire que l'avantage des librairies en Argentine, je crois, que le maillon le plus faible, ce sont les maisons d'édition qui soutiennent tout le poids financier de toute la chaîne. Et donc, peut-être qu'on touche le prix d'un livre vendu quatre ou cinq mois après de la vente. Donc, je crois que les maisons d'édition sont le maillon le plus faible, en fait, même si les librairies, ici, sont en crise. Mais bon, c'est vrai que, ici, on ne parle pas uniquement de la COVID, mais de l'économie structurelle argentine qui a subi une crise permanente depuis longtemps. Et cette pandémie, en plus, a accentué l'impact de la vente numérique de livres physiques. Ici, les livres numériques, c'est peut-être un ou deux pour cent des livres vendus. Donc, ça n'a aucun poids. Mais c'est vrai que les plateformes numériques de vente de livres physiques ont vu leur vente en somme, je parle d'Amazon. Mais ici, il y a une différence importante. Amazon n'existe pas ici, n'a pas pénétré le marché argentin, mais nous avons Mercado Libre qui est une société argentine et qui est énorme, donc présente dans toute l'Amérique latine et ne vend pas directement comme Amazon qui achète aux maisons d'édition et vend au public. Mercado Libre utilise tous les commerces, toutes les librairies et on envoie le stock et Mercado Libre touche une commission de 13% assez importante. Mais en quelque sorte, on est lié à cette vente et donc ce n'est pas l'entrée n'est pas si dramatique. Le grand problème à l'avenir, c'est que quand Mercado Libre aura la volonté de changer ceci, elle dira « je connais bien le business, donc maintenant la commission ne sera plus de 13%, ce sera à 50% que je vais demander aux maisons d'édition pour la vente directe que je fais et j'espère que cela ne sera pas le cas et qu'Amazon n'arrivera pas sur le marché argentin. Espérons-le. Oui, je vais dire à nos invités, je vais demander à nos invités de nous aider à être très concis, très concrets, même si le débat est très intéressant, mais nous devons respecter les temps car en fait Joaquin Rodriguez doit partir dans une demi-heure. Donc, après ce petit bloc, nous allons présenter une autre pose et une autre question. Cette fois-ci, c'est une question de Philippe Hutzinger. Il est le propriétaire de la librairie Sophos. Il est une vraie référence dans le pays et je voudrais écouter sa proposition. Philippe Hutzinger de la librairie Sophos en Guatemala. Dans les grandes lumières et sombras que nous a deixé cette pandémie, les apprends des déjeuner Peut-être que la supervivencia de beaucoup de los emprendimientos que tienen que ver avec la industrie du livre soit le plus important. D'autre façon, nous avons le risque de rencontrer, après cette pandémie, avec un écosistema très empobrécié. Peut-être qu'il est le plus important de l'encher les vacíos qu'il y récupérer les propositions que se auront perdu. Ma question, pour les collègues ponentes, est-ce quels des découvertes qu'ils ont fait pendant ce période compliqué, s'ils vont continuer à être utiles quand ils l'ont trascendu? Très bien. A la question de Philippe Hunsiker, il faut retenir que ce qui a servi pendant cette période, quelles sont les leçons qu'on peut tirer, quelles sont les mesures qu'on pourra appliquer après, après la reprise? Je voudrais surtout écouter, en l'occurrence, à Jean-Guy. Vous avez été le premier à parler, donc je vous passe la parole aussi pour répondre à cette question, pour réagir. C'est un peu compliqué comme réponse parce qu'effectivement, je rebondis quand même un petit peu en arrière. Je suis d'accord avec ce que disait Pablo Brown, à savoir que la librairie a souffert, mais l'édition également, il faut quand même le noter assez nettement. Pour le moment, si vous voulez, ce qui me frappe, je ne parle que de l'exemple français, c'est une certaine résilience. Les dispositifs publics dont vous parliez, ils fonctionnent. Je veux dire, que ce soit le prunique du livre, les dispositifs d'aide nationaux, régionaux, tels qu'ils existent, si vous voulez, existent à peu près, les discussions, pas toujours simples, mais entre professionnels, entre acteurs de la chaîne, des réseaux, pour reprendre ce qui est une entreprise espagnole, continuent d'exister. Je pense que le moment dans cette conjoncture que nous vivons, c'est précisément de continuer de renforcer la présence et les conseils auprès des clients. Et ça nécessite effectivement que les librairies jouent leur rôle de médiateurs véritables, de capacités d'une offre qui soit une offre à la fois qualifiée, à la fois tenant compte des publics dans la zone urbaine ou dans la zone de commercialisation dans laquelle ils se trouvent. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, en tout cas, ce n'est certainement pas d'être en situation dépressive, mais d'être dans une situation plutôt combative. Moi, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là chez les libraires. On a un système qui à peu près fonctionne. Quand on en sera uniquement sur les questions financières qui sont importantes, ce sera le plus nécessaire. Pour le moment, je crois, c'est effectivement que cette chaîne ne soit pas uniquement entre elles, elle a déjà des liens entre elles, mais qu'elle affirme son existence, son identité et son dynamisme et sa créativité auprès des publics, c'est-à-dire auprès des lecteurs. Et face aux concurrents aussi, j'imagine. Oui, face aux concurrents, parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de nouveau marché, enfin véritablement, je veux dire, qui se passe, ce qui est logique en tout cas à très court terme, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui reviennent vers les librairies qui font un vrai travail qualifié, un vrai travail qualitatif. Et ça, je crois que c'est le plus important. Effectivement, Joachim Rodriguez, tout à l'heure, parle, je suis assez d'accord, de connexion, de réseau et pas uniquement de points sur une carte. C'est le cas en France, mais je pense que la personnalité des libraires, le travail de personnalisation des libraires vis-à-vis de leur public est totalement essentiel. Ça vaut pour les bibliothèques aussi, dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Je crois qu'il faut qu'il y ait un cadre qui fonctionne à peu près, c'est le cas en France, mais qu'il y ait effectivement, chacun y apporte sa patte un peu créative dans les différentes fonctions qu'il peut occuper. Oui, en rebondissant sur votre commentaire, je voulais poser cette question à Joachim. On a l'impression qu'en France, il y a vraiment une idée très forte de la librairie de proximité, la librairie du quartier. Et Joachim disait qu'il y a peu que le secteur n'agit pas de façon conjointe. Et à ceci s'ajoute le fait que la librairie de proximité est peut-être une créature en Espagne moins importante. Et donc, je profite pour poser cette question à Joachim. Est-ce que certaines régions, certaines communes en Espagne ont commencé à acheter des livres aux maisons d'édition indépendantes à travers des librairies indépendantes pour les mettre dans les bibliothèques ? Est-ce que c'est le cas en Espagne, Joachim ? Si vous me permettez, je vais répondre à ta question et ajouter quelque chose. C'est indispensable et il faut respecter dans ce cas cette chaîne de valeurs. Les achats publics devraient se faire à travers les librairies. C'est une revendication traditionnelle qui est très peu respectée. Les maisons d'édition ne respectent pas ces mécanismes. Elles font une vente directe à travers différents mécanismes, en appliquant des escomptes aux clients finaux. Donc, je suis absolument pour le respect des librairies comme le canal de vente principal. Et si tu me permets d'ajouter quelque chose, je voudrais dire que la France, à cet égard, est le miroir sur lequel nous nous regardons. C'est vraiment... Nous sommes très jaloux car il y a de vraies politiques de défense des librairies. Dans les dernières années, la France a été l'exemple. Le ministère de la Culture a soutenu les librairies. Donc, on ne peut pas continuer à parler d'Amazon et l'impact d'Amazon et le danger d'Amazon. Nous savons qu'Amazon est une grande plateforme internationale comme tout autre. Donc, je crois qu'il faudrait débattre quels sont les services de valeur ajoutée que nous offrons comme distributeurs, libraires, éditeurs, pour éviter ou pour essayer que nos lecteurs, nos amis, reçoivent plus de services et de meilleure qualité. Et ceci exige deux choses, des politiques publiques et des politiques privées. Donc, d'une part, il faut un tissu d'association beaucoup plus dense. Il doit y avoir des libraires, des éditeurs et des distributeurs. Et un soutien aussi public, donc un soutien aux activités, à l'activité coopérative dans le secteur. Et pour finir, pendant 15 ans, j'ai dirigé un master pour former des petites sociétés, des petites entreprises. C'est un master pour entrepreneurs. Et c'est très important, créer des vocations. Et à mon âge, je vois qu'en plus de créer des vocations, il faut aussi créer un tissu associatif. Sinon, indépendamment des aides, on n'aboutira à rien. Donc, je voulais fermer ce deuxième bloc avec l'intervention de Pablo. Pablo réunit la vision de l'éditeur et du libraire. Et comme a dit Jean-Guy, il y a un rapport très important de l'éditeur avec les aides publiques. Ceci se fait à travers la bibliothèque comme un élément fondamental ou non. Comment fonctionne Pablo le système ? De quelle façon peut-on tisser un programme de soutien pour les uns et les autres ? Pour les bibliothèques, pour les maisons d'édition indépendantes et pour les bibliothèques ? Oui, le soutien de l'État est plutôt, bon, assez restreint. Ici en Argentine, il se fait à travers les maisons d'édition directement. Donc, les achats pour les bibliothèques ou pour les écoles, l'achat se fait directement aux maisons d'édition. Les librairies ne participent pas de ces ventes. Et disons que ceci est un problème. Mais comme je le disais avant, les librairies ici profitent des escomptes très importants. En Espagne, on parle de 30-35 %. En Argentine, c'est 40-45 %. Donc, je crois que c'est juste aussi que la maison d'édition puisse participer directement à la vente pour tirer quelques profits et soutenir ses finances. Mais comme dit Joaquin, s'il n'y a pas quelque chose qui nous unisse, libraires, éditeurs, la guerre contre les Amazones, les Mercados Libres et contre le numérique, va être une bataille perdue, une guerre perdue très rapidement. C'est trop facile, c'est trop confortable et parfois c'est beaucoup moins cher d'acheter sur Amazon. Et donc, que fait un libraire face à ceci ? On peut être un grand libraire, faire des débats, organiser des rencontres avec les lecteurs, mais notre capacité par rapport à Amazon est très réduite. Donc, je crois que je suis d'accord à 150 % avec Joaquin. S'il n'y a pas une solution collective, nous allons commencer un déclin progressif. Et évidemment, la survie des librairies sera à chaque fois plus difficile. Et donc, évidemment, une grande partie de l'achat se fera de façon numérique. On n'a pas envie, on n'a pas le temps d'aller en librairie. Moi, je veux lire un livre le week-end et je le commande en ligne. Mais il faudra trouver un chemin plus collectif, comme dit Joaquin. Oui, il y a une série de questions en cours dans le chat du public. Peut-être qu'on pourra consacrer un peu de temps à la fin. Et la plupart de ces questions sont orientées ou axées sur la difficulté de mettre en phase les libraires. Bon, il y a plusieurs commentaires concernant l'Argentine. Mais avant d'arriver aux questions, je voudrais aborder le dernier bloc de notre débat. Il y a une question importante dans ce troisième bloc, une question posée par Natacha Apana, écrivaine française. Je crois que le défi qui s'offre au secteur du livre, c'est de rendre une sorte de justice équitable à tous les acteurs de ce métier. On voit aujourd'hui combien l'auteur, celui qui écrit, celui qui travaille pendant des années pour ce livre, est le dernier maillon de la chaîne. Aujourd'hui, on parle des aides, bien sûr. Mais quand même, les écrivains se retrouvent dans des situations de précarité, de solitude, puisque tous les festivals ont été annulés et les librairies fermées. Et je crois qu'il faut profiter, si j'ose dire, de cette pandémie pour remettre en question la place centrale que doit occuper l'écrivain dans la chaîne du livre. Je vais profiter de ce commentaire, de cette question posée par Natacha Apana, pour dire que ce qui peut renforcer la position de l'auteur, c'est le rôle de l'éditeur et du libraire, évidemment. Et le distributeur joue aussi un rôle. Donc, ma question, en rebondissant sur celle de Natacha, qui est très intéressante, c'est quelles sont les expériences éditoriales dans chacun des pays, la France, l'Espagne et l'Argentine, vous pensez, qui ont été de succès ? Jean-Guy, je vous parle encore une fois, quelles seraient les expériences de succès en France ? Sur quelle période, pardon ? Pendant la dernière année. C'est vrai que vous avez raison. Il faudra parler de la période concrète, peut-être de la Covid, mais quelle était la situation auparavant ? En fait, si vous voulez, je reviens quand même un petit peu en arrière. Je connais la situation un petit peu en Argentine et je sais, et je ne le juge pas d'ailleurs, qu'effectivement, dans la structuration de la scène de livres en Argentine, comme dans d'autres pays d'Amérique latine en particulier, mais aussi ailleurs, il y a des ventes directes de la base des éditeurs. Et personnellement, je pense qu'à court terme, c'est intéressant pour l'édition, mais ça ne permet pas de structurer une chaîne. Je suis persuadé de ça. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas dans la situation dans laquelle il s'envoie. Mais j'interviens sur ça parce que je crois que vis-à-vis des auteurs, c'est assez certain. Natasha Pana, ça vous lève à juste titre quelque chose, c'est le fait que les auteurs ont été particulièrement pénalisés, à la fois par le moindre de ventes en librairie, donc ça c'est à peu près certain, et naturellement aussi par les festivals, puisque dans la plupart des cas, ils sont rémunérés. En tout cas, en France, on est très attentifs à ce que les auteurs puissent avoir une rémunération correcte vis-à-vis des interventions qu'ils sont amenés à faire dans tel ou tel cadre. Donc, encore une fois, quelle expérience il y a eu ? Là, je dirais qu'au cours du confinement, il y a eu surtout des solidarités, puisqu'effectivement, il y a eu des rencontres, des webinaires pour celui-ci qu'il y a pu y avoir entre un libraire et des auteurs. Je pense récemment à un livre qui fait beaucoup de bruit en France, qui est le livre d'Emmanuel Carrère, qui vient de sortir Yoga, pour lequel effectivement, dans une librairie que je connais, je me suis en train de dire juste avant le nouveau confinement, effectivement, ça a été filmé ensuite, si vous voulez, ça va sur le site du libraire et ainsi de suite. Et cet exemple, si vous voulez, on le voit partout, ce qui veut dire qu'il y a à la fois l'accord de l'auteur, naturellement l'accord de son éditeur. Ici, c'était les éditions P, O, L, mais je veux dire, dans la plupart des maisons de littérature générale, ça se fait. Et puis, je crois que, si vous voulez, c'est important, ou même aujourd'hui, dans un autre registre, une discussion entre des éditeurs et des libraires de livres pour enfants, de livres jeunesse, organisée par le magazine Livrelle d'eau et qui est reprise, je veux dire, auprès de… Donc, je crois que c'est un peu cet imaginaire, sans tout transformer en numérique, en disant, on peut chacun à son niveau organiser des situations où, effectivement, il y a des présentations, voire il y a des débats qui peuvent se faire en tant que tel, et que ça, ça s'est multiplié. En soi, c'est un bon signe, parce que ça sort un petit peu d'une forme d'isolement, qui avait été noté par ailleurs par Joaquim Rodelguez. Joaquim, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre perspective ? Je crois que ma perspective est assez pessimiste. Les auteurs ont toujours été du précaria, donc ils sont encore dans une situation encore plus précaire. s'il n'y a pas de canaux de vente et il y a moins de librairies pour vendre. Difficilement, les auteurs vont toucher les droits qu'ils ou elles pourraient avoir reçus auparavant. La solution est compliquée. Il y a quelque temps, je ne sais pas… Une revue a publié que le salaire au moyen des écrivains professionnels au Royaume-Uni aux États-Unis tournait autour de 16 000 euros, 16 000 euros à peu près, 14 000 ou 15 000 dollars, dans le meilleur des cas. Et dans la plupart des cas actuellement, dans la plupart des cas, le salaire est la moitié de celui-ci. Donc la situation est très précaire. En Espagne, il y a eu une bourse à travers le ministère de la Culture qui essaie d'aider le secteur culturel en général et essaie de canaliser des aides économiques pour essayer de sauver la pierre des situations. Mais évidemment, ce sont des aides restreintes. Comme expérience intéressante, je sais que Manuel Gil va intervenir demain, je crois, le directeur de la Fort du Livre à Madrid. J'ai la chance d'être son collègue. Il a dû se réinventer, il a dû réinventer la foire. Je ne sais pas si vous avez participé à la foire de Madrid, la Fort du Livre. C'est une fête sociale avec des millions de personnes qui vont au parc du Retiro à Madrid. Et comment réinventer, reconstruire cette foire ? Il l'a reconstruite numériquement pour au moins donner aux lecteurs l'occasion de se rencontrer avec leurs auteurs préférés et organiser toute une foire numérique qui a à peu près a sauvegardé une partie de cette rencontre. Je crois que c'est un bon exemple de l'effort professionnel pour ne pas perdre le contact avec les lecteurs. Avant de passer à Pablo, mon opinion m'intéresse beaucoup, mais nous avons encore uniquement neuf minutes et il y a trois questions que je voudrais répondre avant de partir. Pablo, j'écoute ton expérience. Je crois que ton expérience a été très positive. Nous voyons la pandémie, les expériences positives pendant la pandémie sont très peu. Nous avons fermé notre librairie pendant six mois. Nous avons eu la chance d'être très bien positionnés sur un Mercado Libre et donc grâce à ceci, nous avons pu survivre. Mais en parlant des auteurs, je suis d'accord sur ce point. Les auteurs sont le maillon le plus faible de la chaîne, sûrement. C'est un débat très large. Il y a trop d'auteurs, il y a trop de livres, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que le fromage de la lecture devrait se distribuer entre moins de lecteurs, entre moins d'auteurs ? Mais je crois que, sans aucun doute, la pandémie, en diminuant les ventes en général, aussi à travers les librairies, à travers Amazon ou n'importe où, explique la diminution du salaire ou de la rémunération des auteurs. Les auteurs aussi, en plus, sont des professeurs, souvent assistent au festival, et ils ont été remplacés par ce Zoom, qui n'est pas la même chose, évidemment. Et je crois que c'est en fait une position de faiblesse très forte. Et en parlant de Zoom, et en parlant des bonnes choses qui sont arrivées pendant la pandémie, et en parlant de mon cas particulier, comme tu as dit, je suis président de la fondation Philba, qui organise un festival annuel. Cette année, au début de la pandémie, en septembre-octobre, nous devions l'organiser. Avec Manuel Gil, nous avons pensé le faire de façon numérique. Et ceci, effectivement, a donné un esprit fédéral et international à la rencontre qui n'aurait pas pu être atteint d'une autre façon. Et c'est vrai qu'il y a eu, en quelque sorte, une perte de contact direct entre l'auteur, l'éditeur, le lecteur. C'est un peu plus impersonnel à cause de notre écran. Mais il y a beaucoup de personnes de beaucoup de pays et de beaucoup de provinces argentines qui étaient toujours un point faible de notre festival. Toutes ces personnes ont pu accéder à tous les contenus. Et je crois que ceci, quand la normalité reviendra, va continuer. C'est comme la vente numérique à travers les grandes plateformes ou à travers les associations plus ou moins grandes. Le numérique qui va accompagner le présentiel. C'est vrai qu'avant, il y avait quelques vidéos. Maintenant, tout va être retransmis en vidéo, sûrement. Et donc, ceci va nous permettre... Bon, c'est une des bonnes choses laissées par cette pandémie. Oui, nous avons quelques questions. Je crois que Joaquin est pressé. Il devra partir. Je veux profiter pour lire une question. C'est une question importante. Quelle est votre opinion sur la plateforme de vente imprimée sur Internet Bookshop développée aux États-Unis en collaboration avec les librairies indépendantes qui a débarqué au Royaume-Uni la semaine dernière ? Dans ce projet d'expansion, le pays suivant, c'est l'Espagne. Je voudrais écouter votre opinion sur Bookshop. Merci, Karina. Pendant quelques années, nous avons étudié ces grandes initiatives internationales. Le Bookshop n'est pas la première, pas du tout. Le premier congrès intersectoriel national tenu en Espagne a accueilli des libraires des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et d'Espagne. Et là, nous avons étudié le cas d'Indibound, qui est le réseau mondial le plus grand, celui des États-Unis, et intègre les libraires de la Marguerite du Nord. Et selon son président, c'est une plateforme stable, en légère croissance, et offre tout ce qu'un entourage numérique doit offrir. La possibilité de vente de livres physiques, livres numériques, clubs de lecture, clubs sociaux, etc. C'est un exemple que j'aime beaucoup. En France, nous avons analysé le réseau « Mille et une librairie » qui a été une grande initiative soutenue par le ministère de la Culture français. Et le président du syndicat du livre français nous expliquait quelles étaient les raisons de son échec. Mais c'était un bon exemple, quand même. Un exemple soutenu en plus par le ministère, qui a commis des défauts systémiques, mais c'était intéressant. Bookshop est actuellement une semence plantée par le Royaume-Uni. J'ai lu quelques articles. Il faudrait voir quand même quel est le tissu associatif qui le soutient derrière, s'il y a vraiment les libraires indépendants, quel est le volume, quelle est la masse critique de contenus, quels sont les contenus offerts, s'il y a un soutien réel des grands éditeurs, et quelle est la modalité de distribution. Si j'ai bien compris, il s'occupe de toute la distribution, mais je ne sais pas à travers quel mécanisme. Donc, c'est un projet plein d'espoir, mais je ne pourrais pas juger son impact, sa portée. Jean-Guy, puisque Joaquin a parlé de la France, de cette initiative, qu'en pensez-vous ? La initiative de Bookshop, je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Pour le moment, c'est quand même un moment c'est un moment pour faire des conclusions. Pour la conclusion, c'est un moment le 1001 livreur, que je connais bien, parce que notamment aussi la DELC qui l'a soutenu, enfin, beaucoup de gens l'a soutenu, mais c'est très élégant de dire que ce sont des défauts systémiques, ce sont des défauts à la fois collectifs et des défauts de conception même des services. Ça a servi quand même à une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs centaines de libraires qui peuvent vendre des livres physiques ou bien numériques qui peuvent vendre via des plateformes, je veux dire, en tant que telles. Et donc là, c'est un point, si vous voulez, qui est important, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui existent, ce qui est assez bien et pour lequel, effectivement, les publics, je veux dire, et là, ça a servi particulièrement pendant le confinement, pour lequel les publics peuvent commander des livres. Donc, je crois qu'effectivement, là-dessus, il n'y a que des très grandes librairies. En France, par exemple, il y a une prestigieuse librairie à Bordeaux qui s'appelle la librairie Mola qui fait beaucoup de ventes mais qui a son propre système. Pour beaucoup d'autres, effectivement, il n'y a pas qu'une seule plateforme, il y en a différentes, mais qui fait qu'effectivement, les publics, les clientèles peuvent trouver les livres au travers de ces plateformes chez leurs libraires indépendants. Maintenant que vous commentez ça, j'ai une question très rapide pour vous. En fait, envoyée par Simone Viag, bonjour, je voudrais demander à Jean-Guy quels sont les grands défis que vous anticipez pour le marché du livre en France dans cette phase de crise et pour après, la fermeture administrativité librairie. Quelle est votre opinion sur le prix unique du livre dans ce contexte ? La loi sur le prix unique du livre fonctionne, elle fonctionne parfaitement et je rappelle qu'en France, tout le monde ne le sait pas, il y a cette histoire qui concerne aussi bien les livres sous forme papier que sous forme numérique. Donc, heureusement qu'il y a cette histoire et heureusement qu'elle joue parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir la concurrence par les prix. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme défi pour la crise ? Probablement, nous assisterons à une moins grande reproduction de nouveautés parce que nous étions un pays où finalement, il y avait un nombre de titres nouveaux par an extrêmement important par rapport à la capacité d'absorption du marché. Donc, on va probablement revenir et tous les éditeurs à peu près maintenant sont d'accord et les libraires aussi d'ailleurs, nous allons arriver à un niveau de production non plus de 50 000 ou 60 000 nouveautés, mais peut-être déjà 40 000 ou 45 000, ce qui serait déjà beaucoup mieux. Donc, ce qui serait beaucoup plus clair serait pour l'écosystème. Ça, c'est un premier point. Et puis, le second défi, je vous dis, c'est que la librairie traditionnelle, entre guillemets, dans le bon sens du terme, peut récupérer et devrait récupérer des parts de marché par rapport à des grands opérateurs moins qualifiés, aussi bien dans le livre physique que dans le livre numérique. Alors, Pablo, c'est intéressant d'écouter Jean-Guy, car on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de bookshop, on a parlé du prix unique. Je crois que le prix unique n'existe pas en Argentine. Ça existe ? Oui ? Oui, ça existe. Donc, je sais que peut-être la question est compliquée, mais je voudrais ton opinion. Oui, ici, le PBP, le prix de vente publique, fonctionne, et je crois que ceci a été une sauvegarde pour les librairies indépendantes face aux grandes chaînes pendant cette période, surtout. Et je voulais ouvrir une parenthèse. Les chaînes ici sont celles qui ont subi la situation la plus difficile pendant la COVID, car beaucoup étaient dans des centres commerciaux, dans des endroits de beaucoup d'affluence et beaucoup avaient une méthode très éloignée, une méthode de vente très éloignée du numérique. Donc, elles ont perdu une grande partie de leur vente. Il faudra voir comment elles récupèrent toutes ces pertes. ce sera intéressant, mais le prix de vente publique, le prix unique en Argentine, est le seul frein qui existe pour la chaîne du livre et pour les librairies en particulier, contre les Amazones, qui, en fait, la seule façon de briser ceci, c'est à travers l'envoi, le colis gratuit, donc la livraison gratuite. Mais je voulais finir sur une réflexion par rapport à ceci. Et c'est qu'en fait, la vente numérique est si facile à réaliser. C'est en quelque sorte le public veut le livre envoyé très rapidement, livré très rapidement et très bon marché. Donc, ceci peut tuer l'intermédiaire. Les librairies sont l'intermédiaire en l'occurrence. donc nous devrons être très attentifs pour penser comment ne pas tuer l'intermédiaire. Je comprends que tout le monde veut des livres moins chers. Heureusement que la loi du prix unique existe. Il y a beaucoup de questions différentes qui convergent ici. Mais si on perd les librairies, nous allons perdre aussi un tissu très solide qui existe de lecteurs et de libraires qui va se transformer en quelque chose différent. C'est un problème à l'avenir pour voir comment ce fonctionnement si positif des livraisons numériques pourrait finir par tuer les intermédiaires, notamment les librairies. Une dernière question, je crois que nous avons le temps. C'est une question un peu complexe, une question longue. Le débat sur les librairies en Europe est un débat applicable aussi aux librairies en Amérique latine. De ce point de vue, Iñaki Vázquez utilise des données précises pour savoir jusqu'à quel point la crise des librairies est une réalité. Je ne sais pas si je n'ai pas bien résumé votre question. Iñaki, je crois qu'en Espagne et en France, je ne sais pas Pablo en Argentine, mais il y a des données précises en fait. On sait en Espagne combien de librairies ont été fermées pendant cette période. J'imagine qu'en France aussi, vous avez des chiffres précises sur la disparition de librairies. Donc, je crois que oui, nous avons des données précises sur les librairies, n'est-ce pas ? En Espagne, et après cette réponse désolé, mais je dois partir, en Espagne, nous savons parfaitement que les indices de mortalité des librairies sont supérieurs à ceux de la COVID. Donc, nous faisons quelque chose immédiatement ou sinon le tissu de librairie disparaîtra, ce qui serait une catastrophe culturelle. et c'est pour ça que je réitère que, comme disait Pablo, ce serait dommage et aussi, ce serait une perte extraordinaire pour l'espace culturel d'un pays. Et j'encourage les libraires, en plus de répéter l'importance du tissu associatif, je les encourage à concevoir de bons services. Ce n'est pas dans le slogan. Il y a toute une discipline qui s'appelle service design, donc conception de services, aussi bien des éditeurs, des distributeurs, ne les connaissent pas, mais les grandes plateformes sont des experts sur la conception de services, comme disait Pablo et Jean-Louis. Elles offrent le livre précis au moment précis et à l'endroit précis. Donc, pour faire ça, il faut un design basé sur l'expérience d'achat que nous n'avons pas été capables de faire, nous, les professionnels de la vente du livre, et je crois que nous devrions considérer ceci face à l'avenir. Merci beaucoup, Joaquin, merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine. Merci à vous. Nous continuons avec Jean-Guy et avec Pablo. Je voudrais savoir votre vision par rapport à cette question ou ce commentaire d'une des personnes. Jean-Guy. Jean-Guy, nous avons des chiffres précis ? Des chiffres précis ? En France, il y a eu le premier confinement puisque nous sommes dans un second, était du 17 mars au 10 mai inclus, ça reprit le 11 mai. Donc, les librairies ont pu bénéficier à la fois de reports d'échéances de la part des fournisseurs, à la fois d'une prise en charge partielle des frais de personnel par un système de chômage tel que ça existe en France, après une décision gouvernementale et à la fois de l'accès à des crédits bancaires spéciaux qui ont été accordés. Donc, il y a eu très peu de disparitions par rapport à ce qu'il y a à la même période en tant que telle. Et puis ensuite, il y a eu en tout cas pour les, on va dire, le réseau de librairies qu'on peut appeler de création ou indépendantes et autres, il y a eu une reprise d'activité extrêmement importante ce qui fait que les librairies entre le 11 mai et puis jusqu'à peu près au 25 octobre, je veux dire, ont connu des progressions de chiffre d'affaires où elles ont récupéré tout ou partie de ce qu'elles avaient perdu pendant cette période. Donc là aussi, on n'a pas de drame. Maintenant, nous sommes dans un nouveau confinement qui dure depuis très exactement 12 jours, je crois, et dans une période qui est une période de forte vente normalement en librairie. Donc, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Il y a une hypothèse que ça puisse se terminer après-demain, je n'y crois pas trop. Il y en a une autre pour les librairies, en tout cas, il y en a une autre que ce serait, comme l'a dit Emmanuel Macron le 1er décembre, voire au-delà. Donc là, ça va dépendre un petit peu de ce qui va se faire parce qu'en fait, pour un certain nombre de librairies, en tout cas dans des grandes villes, les mois de novembre et de décembre peuvent représenter 30 à 35 % du chiffre d'affaires. Donc, si elles sont fermées, alors même, si elles bénéficient actuellement d'un système difficile à gérer, même si les banques qui s'appellent le click and collect, pardon de cet anglicisme, qui font qu'actuellement, elles font à peu près 25 ou 30 % de leur chiffre d'affaires avec ça, mais cela dit, avec une mobilisation des équipes bien supérieures ou bien plus que 25 ou 30 % des équipes. Mais donc, si vous voulez, là, je ne peux pas dire davantage sur l'historique jusqu'à aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas eu d'effondrement à cause à la fois des reports des séances qui ont été accordés par les fournisseurs, les éditeurs donc, et à la fois aussi des dispositifs d'aide publique qui ont été apportés. qui ont été apportés par les éditeurs qui ont été apportés par les éditeurs. Il n'y a pas eu une grande disparition de librairies. C'est vrai que nous avons reçu une aide qui vient de finir de la part du gouvernement qui a payé la moitié des salaires aux employés des librairies ou de tout commerce qui avait vendu moins que l'année dernière. Et ceci a été le cas de toutes les librairies, bien sûr. Et ici, comme je disais avant, il y a eu une chute marquée des deux chaînes principales, Saint-Génie et Cuspide, ici, et je voudrais savoir comment elles vont se rétablir s'il y a des fermetures de librairies. Je crois que, je ne dirai jamais que, heureusement, c'est toujours triste de voir une librairie fermée. Je préfère évidemment la fermeture d'une grande librairie que d'une librairie indépendante. et je crois que, oui, elles sont en péril, mais le processus n'a pas encore démarré. Je ne suis pas très optimiste, mais je crois qu'il y aurait des fermetures, mais ce n'est pas encore le cas. Très bien. Sur cette intervention de Pablo Brown, nous allons vous dire adieu. Mais, une des idées les plus importantes, je crois que c'est une plus grande synchronicité dans la façon dans laquelle le secteur du livre en général doit développer un rapport plus harmonieux avec une plus grande coopération à l'intérieur de la chaîne du livre à auteurs, distributeurs, librairies, bibliothèques. C'est une idée qui a été répétée plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et c'est très intéressant et nous devrions la retenir. Évidemment, nous parlons de marché ou de circonstances face à des défis très différents. Nous écoutions Jean-Guy dire qu'il y a une vente de 18-19% du livre en numérique. Si nous comparons ces chiffres avec les chiffres de Pablo, évidemment, nous voyons que certains canaux existent dans certains pays et dans d'autres, ce n'est pas le cas. j'ai eu l'impression, je ne sais pas si notre public aura cette impression, je crois que, évidemment, il faut encourager la lecture et l'achat de livres à travers les librairies, aussi bien dans le cas de l'Espagne ou de la France ou de l'Argentine. Je crois que le sujet de notre table ronde était complexe et c'était vraiment un creuset très large et j'espère que nous avons au moins posé les piliers de cette question. Il y a beaucoup encore à discuter et nous allons tenir une autre table la semaine prochaine avec différents intervenants. Encore une fois, français, espagnol et de l'Amérique latine. Donc, ce sera mardi prochain à 17h. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à Joaquin qui a dû partir, merci, Jean-Guy, merci, Pablo, merci aussi à tous les spectateurs mais merci à toutes les personnes du secteur qui nous ont accompagnés. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada